Bonjour, bienvenue sur netprof.fr pour cette nouvelle leçon sur Excel. Alors aujourd'hui, nous allons voir les formules simples. Vous voyez, j'ai indiqué ça sur la feuille numéro 1. Et puis nous verrons un peu comment on calcule une moyenne. Alors, pour ce petit travail concernant les formules simples, j'ai inventé un compte d'un client, client Mordor. Dans ce compte, il y a d'un côté ses factures, de l'autre côté ses avoirs. Alors, petit rappel, les factures, c'est ce que le client nous doit l'avoir. C'est ce que nous, lui, devons tout simplement parce qu'il y a un retour de marchandise, par exemple. D'accord ? Alors, première petite chose que l'on va voir, petite révision sur les enformes, c'est que tout simplement, là, mon titre, j'aimerais bien qu'il soit centré sur les trois colonnes qui correspondent à la colonne ABC. Alors, pour cela, c'est tout simple. Je vais sélectionner mes trois colonnes et je vais fusionner et centrer. Ce qui veut dire que là, mon titre est centré sur mon tableau. Alors, maintenant, voyons les formules toutes simples. Je le rappelle, une formule sur Excel commence par égal. Donc, je me suis mis dans la colonne facture et ici, je veux additionner ces trois factures pour voir le montant total. Alors, plusieurs possibilités. Je prends la première, vous voyez, j'ai cliqué dessus, j'appuie sur plus, je clique sur la deuxième, j'appuie sur plus, je clique sur la troisième. Donc, si vous regardez bien ma formule, j'ai B8 plus B9 plus B11. Il suffit de valider, ça me donne le montant. Alors, bien entendu, là, il y a trois sommes, donc ça va aller assez vite à créer comme formule de calcul. Bien entendu, si j'en avais 15, j'utiliserais une autre solution. Donc, je vais supprimer ce calcul et le refaire avec une autre solution. La solution, c'est de faire la somme de toute ma colonne. Peu importe ce qu'il y a dedans, les cellules vides seront prises pour zéro. Donc, je vais faire somme, vous voyez. Petite information, dans Excel comme dans tout tableur, dès qu'on entre une fonction sous forme d'un mot, ce mot est suivi d'une parenthèse. Et là, on me demande, tout simplement, la plage de données que je veux mettre dans ma somme. Et là, comme plage de données, je vais prendre de B8 jusqu'à B12. Sachant que B10 et B12 sont vides, le logiciel remplacera par zéro, donc il va pouvoir faire le calcul, comme tout à l'heure. Comme j'ai ouvert une parenthèse ici, je vais la fermer et je valide. Et je retombe sur mes 11296. Autre possibilité, je supprime, c'est directement d'aller dans la barre de formule. Donc ici, je me mets dans formule. Et vous voyez, ici, il y a somme automatique. Donc, je clique sur somme automatique. Et là, Excel me propose d'additionner simplement les deux dernières. Parce que là, comme il y a une cellule vide, il n'est pas allé plus haut. Donc, ce que je peux faire, c'est de reprendre. Vous voyez, en jouant avec les cellules, je vais retomber sur ma formule de départ. Je fais égal, pas de problème. Alors, à côté, je vais faire la même chose. Alors, c'est simple. Soit je reprends ma formule de la colonne B et je vais la copier sur la colonne C. Rappelez-vous, le petit paquet, la petite croix. Je clique et je fais une recopie vers la droite. Et là, si je clique sur la somme, je m'aperçois bien qu'il a utilisé la même formule. Sauf qu'il a transféré B, qui était ici. Vous voyez, B. Il l'a transféré en C. Voilà pour ce qui est de l'addition. Je le rappelle, les opérations se font avec le signe égal au départ. Alors, maintenant, voyons le solde d'un compte. Le solde du compte, ici, c'est de savoir combien notre client nous doit exactement. C'est-à-dire que je vais faire la différence entre les factures qu'il me doit et les avoirs que je dois lui rembourser. Donc, ici, toujours pareil, je vais faire égal. Je vais cliquer sur la première somme additionnée, donc les factures. Je vais faire simplement moins et je vais cliquer sur la deuxième somme. Je valide. Et le solde de compte de ce client, il ne doit plus que 9080 euros. Vous voyez, là, ce n'est pas très compliqué au niveau des formules de base sur ce tableau. Passons maintenant à un calcul de moyenne. Alors, dans la deuxième feuille que j'ai appelée moyenne élève, là aussi, j'ai créé un tableau rapidement concernant des notes d'élèves. Et puis, je veux calculer la moyenne de l'élève, mais aussi la moyenne de chaque matière, de cet extrait de classe. Et en plus, je veux voir apparaître la note la plus haute et la note la plus basse. Comme tout à l'heure, rappelez-vous, je veux centrer mon titre. Donc, je sélectionne la largeur de mon tableau et je vais retourner à accueil et je fais fusionner. Alors, pour calculer une moyenne, plusieurs possibilités, mais la plus simple est celle que je vous proposerai en deuxième exemple. Première possibilité, ce serait tout simplement de faire égal, de faire la somme de la colonne française. Je referme et je divise par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'était l'air. Alors, à trouver une erreur, oui, tout simplement, vous voyez, j'ai oublié de faire diviser. Donc là, je ne veux pas de LED. Je ne veux pas de LED, donc, ok. Et donc, je vais mettre diviser, vous voyez, petites erreurs en allant un peu vite. Donc, ça fait une moyenne de 12,85 et quelque chose. Notre problème, c'est que si on a un élève à rajouter, ma division sera toujours par 7. Ce qui veut dire que, étant donné que je rajoute un élève à 8, ma moyenne sera fausse. Donc, on a beaucoup plus simple. Donc, celle-là, vous l'oubliez. On va se mettre ici, à l'intersection de moyenne matière et français. Et je vais indiquer, donc, égale, que je veux une moyenne. Vous voyez, c'est tout simple. Je veux une moyenne. J'ai indiqué la fonction, donc, j'ouvre ma parenthèse. Et je sélectionne. Vous voyez, on a fait ça tout à l'heure avec somme. Je sélectionne les notes à mettre dans la moyenne. Je ferme. Enfin, je ferme ma parenthèse. Et je valide. Et je retrouve mes 12 et quelques. Cette formule étant la même pour comptabilité, langue, etc. Vous voyez, je reprends mon petit paquet. Et je fais une recopie vers la droite. Et je vois que les moyennes sont au-dessus de 10. Alors, maintenant, faisons la même chose par élève. Ce qu'on a fait à la verticale, on va devoir le faire à l'horizontale. Donc, je retape égale. Je remets moyenne. J'ouvre ma parenthèse. Et je sélectionne les chiffres concernant du rang. Je ferme ma parenthèse et je valide. Là, il y a une moyenne de 11,25. Et bien entendu, comme c'est le même calcul pour les autres, je fais ma recopie. Je m'aperçois qu'ici, je pourrais aussi avoir la moyenne, générale, tout compte fait. Donc, soit de solution, je reprends la moyenne verticale et je la redescends. Donc, ça fait 11,35. Soit je reprolonge la moyenne à l'horizontale, la moyenne par matière. Je tomberai, de toute façon, sur le même chiffre au centième près. Alors, maintenant, voyons comment déterminer la note la plus basse. Alors, la note la plus basse, c'est tout simple. Ici, si on visualise, devrait apparaître 9. Alors, je ne vais pas ici mettre 9. C'est à l'ordinateur de trouver par lui-même ce 9. Donc, je vais entrer là encore une formule, donc égale. Et je vais demander le mine, c'est-à-dire la note minimum. Donc, j'ouvre ma parenthèse. Et comme tout à l'heure, je re-sélectionne ma série de données. Et je ferme ma parenthèse. Et vous voyez que le 9 apparaît. Donc, ici, en maths, on doit avoir le 6. On compte à le 8. Et en langue, le 4. Donc, en faisant ma recopie, je dois retomber 6, 8 et 4. Si je prolonge, je dois m'apercevoir que, normalement, c'est 6,75 qui va apparaître. Bien entendu, pour la note la plus haute, le calcul va être à peu près le même. Sauf que je vais changer ma fonction, ma formule. Au départ, ce sera plus mine, mais max. C'est-à-dire, je veux la note maximum. Ok. J'ai sélectionné. Je ferme ma parenthèse. Je valide et je m'aperçois que c'est bien le 17. En maths, ça devrait être le 16. En compta, ça devrait être le 18. Et le 14 en langue. Donc, si je recopie, 16, 18, 14. Même chose pour la moyenne générale. Ça devrait être 13, non, 16, plutôt. Et le 16 apparaît. Alors, autre petite chose que l'on peut indiquer, c'est dans une série de notes. Là, on a vu qu'on en avait 7. Mais on peut aussi le demander, le faire calculer à Excel, ce nombre de notes. Alors, je vais mettre nombre de notes. Vous avez vu que, étant donné que juste avant, Excel avait mis en gras, d'office, il a remis en gras, ma donnée. Alors, ici, pour une note, pour trouver le nombre de notes, on va faire égal. Et puis, on va mettre NB, NB, l'abréviation de nombre. J'ouvre ma parenthèse. Je sélectionne l'ensemble de mes données. Je ferme. Et normalement, je devrais retrouver le 7 de tout à l'heure. Vous voyez, le 7. Là aussi, je vais repopier. Voilà, bien entendu, tous les élèves étaient présents. Ils ont tous une moyenne. Donc, pas de problème. Petite chose ici, mon tableau n'est pas très, très esthétique. Donc, je re-sélectionne le bas de mon tableau. Je vais dans ce petit module ici et je vais remettre les bordures. Mon travail est terminé au niveau des formules de calcul. Par contre, au niveau esthétique, c'est pas terrible. Par exemple, ici, j'ai des chiffres, beaucoup de chiffres après la virgule. Donc, je vais, comme la dernière fois, mettre le séparateur des milliers et donc là, on voit que les sommes ont été arrondies. Même chose ici, séparateur des milliers. Voilà pour ces formules simples. Ça, c'est des éléments que l'on retrouve assez facilement dans différents travaux d'entreprise ou d'examen. Donc, je vous donne rendez-vous pour un autre cours sur Excel. À bientôt et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada